Bonjour, salut à toutes et à tous, donc aujourd'hui c'est la partie 5 de l'ingénieur avant. Donc on va plier du step 165 au step 197, c'est-à-dire jusqu'à la fin des deux ailes. Donc là, on va commencer par faire ces deux parties-là. Donc on plie cette bordure-ci, j'espère que vous voyez bien, on plie cette bordure-ci contre cette ligne-là, qui est un petit peu déshydratée. Donc là, sur cette cinquième partie, je vais essayer de faire mieux que la deuxième partie au niveau du cadrage. Voilà, déplier, on va prendre la pince parce que c'est trop épipé, on va prendre la pince, on va serrer tout ça. Après avoir fixé, je vais tourner par ici, et plier cette bordure-là, prenez cette bordure-là, plier-là et on contrôle cette ligne. Donc là, comme je le disais, je vais essayer de faire mieux que la deuxième vidéo pour vous donner envie de continuer, de regarder mes tutoriels. Et j'espère que les tutoriels vont en vue en vue par jour. Donc là, mon meilleur record, c'est 67 vues par jour pour la quatrième partie. Et pour les autres parties, ça ne le bat pas. Voilà, donc après, après, cette partie-là, cette petite partie, plier cette bordure-là, entre cette bordure-là, entre la ligne du menu. J'espère que vous voyez bien les plis que je fais. Et puis, je rajouterai de la lumière, de la luminosité avec Windows Live Movie Maker, qui est un site exceptionnel que je crois qu'on n'a pas besoin de télécharger pour l'utiliser. Après avoir fait ce pli, faites un Inside Reverse Vote, comme le disait l'anglais, c'est-à-dire soulever cette partie, appuyer. Et puis, il y a comme ceci. Dépuyer tout. Donc après, ouvrez comme ceci. Appuyez. Jusqu'à ces deux pointes. Cette pointe-là et cette pointe-là. Donc. Et puis. Donc voilà, je vais terminer mes vidéos en français. Si ça gêne les anglais ou les trucs d'un genre, vous pouvez mettre des commentaires négatifs. Ou des critiques instructives. Si ça ne nous gêne pas, vous faites comme vous voulez. Donc maintenant, après avoir écrasé la poche, là, un squash fold, pliez les deux lignes vers la ligne du milieu. Comme ceci. Et puis, répétez de ce côté. Ici. Pour remettre la feuille, comme ceci. Et puis, légèrement. S'ouvrez. C'est parti. Et puis, comme ceci. Mettez-vous sur le côté. Et puis, cette partie. Vire le bas. Et puis, vers le haut. Et puis, ouvrez. Comme ceci. Il y a un angle droit à partir de cette ligne. Ouvrez. Et faites un pli. Mettez-vous à partir de cette ligne-là. Cette ligne-là. Appuyez. Voilà. Après, ce n'est pas terminé. De ce côté-ci. Donc, après, pliez vers le bas. Cette partie. Un squash fold. À partir de cette partie-là. Et pliez vers le bas. Et pliez vers le bas. De toute cette grande partie. Voilà. Et répéter de ce côté-ci. le même schéma qui est ici. Donc là, je n'ai pas baissé cette partie. Tout simplement parce que... Parce que là, on n'a pas besoin de la baisser. Donc, on va tourner la feuille. Et on va plier cette partie en deux. Et celle-là aussi. Donc, c'est-à-dire en plus de trois. Donc là, on va voir les quatre pattes qui vont apparaître. Et tout ça. Voilà. Donc après... Et puis, c'est parti vers le haut. C'est parti vers le bas. Et on... Voilà. Vous avez ça. Après, étirer un petit peu. Hop. Et voilà. Comme ceci. Donc là, vous avez les quatre pattes. Donc, je vais les resserrer. Donc là, je resserre les pattes. Donc là... Il faut bien resserrer tout partout sur les pattes. Puisqu'elles sont vraiment épaises. Et on va aussi resserrer la tête après les pattes. Voilà. Donc, la tête, c'est la partie la plus épaisse du dragon. Après, on a les pattes. Ou c'est entre la tête et les pattes. Là, on ressort bien, de toute façon, la patte, les pattes et la patte. Donc là, on avait dit qu'on ferait les ailes. Donc, les ailes, c'est une partie compliquée aussi du dragon. Donc, on va faire... On se met comme ceci. Vous avez... La plus. La plus. Donc là, j'ai dit que j'essayais de faire mieux dans le cadrage de cette vidéo. Sur la partie 2, je vais essayer de faire beaucoup mieux. Donc, après, pliez vers le lieu de cette partie. Et répétez ici. Après. Faites un open sign pour diviser... C'est dur de vous montrer, là. Cette partie en 2. Cette partie-là, en 2. Donc là, vous avez 2... 2 flaps. Donc, vous allez faire un seul. Comme ça. Allez. Donc, cette fois, je pense qu'on va pouvoir faire un autre open sign. Open sign, c'est-à-dire plus ouvert. Je crois que je vous l'ai déjà dit dans une de mes parties. Mais j'aime bien m'entêter au tout au long de mes parties. Donc, après avoir fait l'open sign... Non. On va pouvoir faire l'open sign. Pour battre cette partie. Là, comme c'est ici. Il est vers le haut. À partir de cette ligne. Comme ceci. Voilà. Donc, là, après... On va le mettre comme ça. On plie vers le haut, ici. Pour qu'il y ait un angle droit. Voilà. On va le mettre au droit, ici. Là. Voilà. Après... On va plier... Cette ligne... Cette ligne... Contre cette ligne... Allez, c'est-à-dire. On va dévoiler votre open sign. Comme ceci. Maintenant... On va mettre un petit sign. On va mettre un petit peu ou... Non. On va continuer qu'il faut... Euh... Désolée d'avoir parlé. Donc... Plier à partir de... de cette ligne, là, que vous avez pris, cette ligne, et ces deux lignes. Maintenant, faites, maintenez le trophée, maintenant, c'est parti, c'est parti, c'est parti, voilà, voilà, après, plier, partir de ces deux pointes, là, vers le haut, comme ceci, après, plier, comme ceci, pour qu'ici, cela, c'est, pour qu'ici, il y ait un angle droit, et plier, cette ligne, contre cette ligne que vous venez de faire, maintenant, plier, cette ligne, contre, supplie, que vous avez fait, lors des précédents steps, donc, voilà, après, plier, vers le haut, l'aile, et répéter, de l'autre côté, la même chose, pour obtenir le même schéma, qu'ici, donc, voilà, cette cinquième partie, qui devait aller du step 165 au step 197, et terminé, malheureusement, on se quitte maintenant, et j'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi, et abonnez-vous à ma chaîne, s'il vous plaît, tchao.